Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ma première vidéo de boss de Koraydrae, nous sommes dans le donjon final, vous allez avoir pas mal de boss dans cette zone, 5 au total, avec un 6ème vous allez voir juste avant le boss final. Donc ici on s'attaque au boss du dieu affilié T, donc ça correspond au magnus ultime de la tête, celui-ci est sensible au ténèbre, il possède 14 000 PV, vous allez voir qu'il y a un boss par magnus ultime, donc un boss par partie du corps, donc vous en avez 5 au total, chacun possède 14 000 PV et chacun a une faiblesse élémentaire différente. Ici ce sera les ténèbres, donc vous allez mettre un maximum de magnus de type ténèbre et garder tous vos magnus de niveau 5 etc pour avoir un maximum de valeurs spirituelles, pour pouvoir faire quelques combos parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de gagner du temps. Donc ce premier boss se situe au nord, donc je fais les boss dans le même ordre que je l'ai fait dans ma vidéo d'histoire, donc on commence par le nord, ensuite on ira au nord-ouest, puis au nord-est, puis au sud-est, puis au sud-ouest, donc voilà, sensiblement pour vous guider. Mais globalement, n'hésitez pas à suivre ma vidéo d'histoire pour vous repérer assez facilement. Donc on commence avec ce petit boss, donc moi je calque le deck uniquement de Kshela, le reste Kalas, Gibari, je leur laisse leur deck tel quel, c'est pas un problème. Ici on va commencer par un petit 9, 8, 7, ici 6, 5, on va essayer de faire un très très bon combo dès le début, ce serait parfait. 3, 2, et je n'ai pas de 1, 9, 8, 7, 6, je sais pas si c'est bon, c'est bon. Alors vous voyez ici, dès le début, tout va jouer là-dessus à la fin du jeu, c'est vos valeurs spirituelles, les combos que vous allez réussir à faire avec. Donc plus vous avez de valeurs spirituelles, donc par exemple 4 sur une carte, plus vous avez de chances de réussir un combo. Il faut être concentré, il faut bien gérer votre stick C, sachant que moi avec ma manette, j'ai quelques bugs parfois, mais là vous voyez que j'ai réussi à faire 8 à la suite avec un 9, presque une suite couché de soleil, je fais un coup à presque 9000 de dégâts sur 14000 PV. Donc là le boss est déjà presque achevé. Donc voilà, sachant que j'ai utilisé sa faiblesse, 3 cartes de type ténèbre seulement, donc j'aurais pu en utiliser bien plus. Donc là avec Kalas par contre, j'ai un gros deck de merde, vous voyez, j'ai rien du tout pour l'attaquer, le boss, j'ai que des trucs, j'ai rien, j'ai rien du tout. Donc là on va lui mettre un petit 549 bien timide. Alors le boss peut restaurer sa vie, ça c'est très important à noter. Donc là on va faire un petit 7, 6, 5, j'ai rien du tout, donc c'est pas grave, on va attaquer en normal ici avec un maximum de pagaie de type normal. Alors le boss, lui du coup, vu qu'il est sensible face aux ténèbres, il va attaquer avec de la lumière. Donc vous pouvez vous protéger avec des armures de type ténèbres. Alors attention, la lumière, moins 100%, vous voyez, même si vous mettez 9 Magnus, ça tape très très faible. Donc voilà, donc là il va sûrement se restaurer de la vie. 2100 PV, c'est toujours ce qui se restaure sensiblement. Donc voilà, là bien évidemment on ne pourra pas retaper un combo aussi intense que celui de combien de mères. Donc globalement on va rester sur du 6, 4. Là on a toujours du 4, on va rester là-dessous. Là on a du 5. Là on a du 5. Là on a du 4. Et là on a rien du tout. On va rester là-dessus et je n'ai pas réussi à faire un combo, c'est pas grave. On est sur du 1333, c'est déjà relativement pas mal. Ici on va mettre 9, 8. Là vous voyez, je n'ai rien du tout. J'utilise un petit peu de ténèbres, ça, ça fait du bien par contre. Voilà. Le boss est en vie faible. Donc vous voyez, ça c'est bien, c'est que ce boss a une posture. Donc quand il est en vie faible, il commence à être à genoux. Donc là il faut vraiment essayer de mettre le paquet. Parfait, on a pas mal de Magnus de type ténèbres, donc on en profite. Ici avec Ghibari, on essaye d'en mettre un maximum avant la fin du combo. Ici malheureusement, j'ai rien d'autre. Donc espérons que ça suffise. Ça ne suffit pas. Donc le boss ne se restaure jamais deux fois de la vie d'affilée. Ça c'est vraiment important à noter. Donc là vous voyez, je vous ai dit, on utilise une armure de type ténèbres. On va booster l'attaque. N'oubliez pas de prendre le boss en photo avant de le tuer, c'est super important. Même si ici je ne le fais pas lors de ma vidéo, c'est super important. de le faire. D'accord ? Donc vraiment, prenez le boss en photo avant de le tuer, c'est vital. Donc là vous voyez, j'enchaîne quelques Magnus, juste pour lui dire adieu. Et ça passe tout seul. Donc voilà, globalement ça va vraiment dépendre. La durée du combat va vraiment dépendre des combos que vous allez réussir à placer. Alors par contre, ce qui est vraiment super positif, c'est qu'à la fin de chaque combat contre les boss, vous faites 120 000 points d'XP pour chacun de vos personnages. Donc c'est énorme. À la fin, non 150 000. Donc à la fin des 5 boss, vous avez vraiment un gros gros pactole d'XP pour vous. Et pareil, à la fin de chaque combat, vous chopez une super attaque de niveau 9 pour un de vos personnages. Donc ça c'est vraiment super aussi. Donc là, on chope celle de Kshela. N'hésitez pas à l'ajouter parce que c'est une super attaque de lumière avec 2 9 en valeur spirituelle. Donc ça c'est vraiment monstrueux. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo de boss. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas. On se retrouve tout de suite pour le prochain boss, celui du Nord-Est. Ce sera, si je ne me trompe pas, Tau. On se retrouve tout de suite pour ce deuxième boss.